Qu'est-ce qu'il y a des modes de vie qui nous ont rendu malheureux ? On sent et on sait tous qu'il y a des modes de vie qui nous ont rendu malheureux. Le consumérisme, l'individualisme. On sait qu'il faut réinventer un style de vie plus soutenable. Et plus exactement des relations humaines plus soutenables. Il y a un grand penseur de notre temps qui le dit, qui vient de le dire récemment, qui s'appelle le pape François, dans une encyclique qui s'appelle Fratelli tutti, c'est-à-dire tous frères, et dans laquelle il parle de ça très précisément. Il dit qu'une des pistes pour se sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons, c'est de réinventer les relations et de commencer en le faisant par le dialogue. Réinventer le dialogue. Alors ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup en tant que philosophe, parce que finalement la philosophie prend naissance dans ce geste-là du dialogue. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce que les historiens ont appelé le miracle grec. Ce miracle grec, c'est quoi ? C'est fascinant quand on prend deux secondes, et c'est très inspirant surtout. Ce sont des guerriers d'abord, qui se rassemblent, il y a un mot pour ça, qui est le mot agoréen en grec, et qui a donné le mot agora en grec toujours, que l'on connaît un tout petit peu plus. Donc ces guerriers, ils se rassemblent, ils se mettent en cercle, ils se prêtent un bâton de parole avec lequel chacun se met au centre de la discussion et prend la parole, défend une thèse devant des thèses adverses, et finalement ils mettent au centre de leur discussion la rationalité, la raison, les arguments, la franchise, l'écoute, des notions extrêmement importantes. Finalement, il y a plus ou moins quatre éléments très fondamentaux qui se passent à ce moment-là. Premièrement, il décide donc, c'est grec, de favoriser la controverse plutôt que le conflit. Deuxièmement, il décide de passer du temps à s'interpréter les uns les autres, c'est-à-dire au fond à perdre un peu de temps, parce que là, finalement, la guerre avec les armes, ça va plus vite. Mais il décide de prendre le temps de s'interpréter les uns les autres et d'argumenter les uns avec les autres. Troisièmement, il décide de mettre au centre, et bel et bien à la fois spatialement et symboliquement, au centre de leur discussion, quelque chose qui va s'appeler la raison, la rationalité, pardon, ce qui serait, on dirait nous aujourd'hui, raisonnable de faire. Et puis, quatrièmement et enfin, c'est les débuts de la réciprocité et de la participation. Les gens s'engagent différemment. Vous comprenez bien que, finalement, au travers de la guerre, on s'engage avec les armes, bien entendu, et de manière extrêmement violente, eh bien, là, finalement, on participe les uns avec les autres, des arguments de chacun, des raisons de chacun, et finalement, on participe peu ou prou à la vie dans la cité. C'est-à-dire, on se constitue comme cité. Donc, on s'est dit, finalement, ce qui est important, c'est d'être très inspiré, de s'inspirer de ce geste grec, et de le reproduire, de proposer, de revivre cette expérience de l'agora. C'est-à-dire de reinvestir la question du dialogue, de prendre soin de notre dialogue et de nos controverses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une agora, si je puis dire, 2.0. C'est une application qui s'appelle Metagora. Cette application a pour vocation, très précisément, de réinventer le dialogue. On sait bien que nos réunions, la plupart du temps, elles sont faites de prêt-à-penser, d'automatismes, de préjugés. Parfois, on a fait des réunions off avant la réunion. Parfois, on est déjà fixé sur la réunion d'après ou avec notre portable, précisément, on fait autre chose que ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire s'impliquer. Eh bien, Metagora permet de s'impliquer, permet de s'engager, permet de gagner du temps, permet de responsabiliser l'ensemble des acteurs qui sont présents, comme nos grecs qui étaient en rond. Metagora permet d'avoir des réunions extrêmement puissantes parce qu'elle force l'ensemble des acteurs de la réunion à se poser les bonnes questions. et la réunions Sous-titrage FR ?